Plus jamais d'impunité en Côte d'Ivoire. Le CVCI, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, applaudit le transferment le 22 mars dernier de Charles Blegoudet vers le centre de détention de la Ré. L'ex-chef des jeunes patriotes accusés de crimes contre l'humanité durant les violences de la crise post-électorale de 2010-2011 a comparu pour la première fois jeudi dernier devant la CPI. Pour les victimes, Charles Blegoudet a depuis son accession à la tête de la Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire jusqu'à la crise post-électorale en passant par les violences de 2000, ordonné et participé à des actes de violence commis par des milices qu'il a organisés et armés. Mes enfants sont au Nyangon. Ils ont parti trapper tous dans la maison 5. Ils ont amené tous ces 5-là. Ils ont parti tuer le combat. Ils m'ont mis aux billes chez moi. Ma femme est restée dedans, plus que mon petit, ma fille. Face à toutes ces accusations, le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, dans sa lutte contre l'impunité, entend voir Charles Blegoudet répondre de tous ses actes de crime. Le collectif des victimes en Côte d'Ivoire, CVCI, demande à la Cour pénale internationale de ce pays de prendre en compte tous les crimes commis par Charles Blegoudet depuis 2003, qui soulèvent la question du respect du droit fondamental de toutes les victimes. La Cour pénale internationale a fixé au 18 août prochain l'audience de confirmation des charges de Charles Blegoudet. Pour l'heure, le CVCI réclame la justice et la réparation pour toutes les victimes, seules issues selon le collectif pour une réconciliation vraie et durable en Côte d'Ivoire.